C'est dans cet endroit-là que, paradoxalement, on va vivre l'actualité probable de l'humanité à venir. C'est-à-dire qu'on est en veille sur le climat, on est dans des conditions difficiles et on fait très attention à ne pas avoir un impact trop important sur le milieu qui nous accueille. Les pôles, aujourd'hui, ce sont les centennels du climat. Donc on part là-bas et on va un peu relever la gare, donc en fait, pour voir de quelle manière cet ennemi, qui est le réchauffement climatique, attaque les remparts de notre équilibre climatique que sont en fait ces grandes falaises de glace sur celle du continent antarctique quand ils rencontrent le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada L'enjeu de cette émission, comme de la précédente et comme de la prochaine, c'est vraiment un enjeu de politique au sens fort du terme, puisqu'il s'agit bien d'alimenter les décideurs en informations scientifiques établies, vérifiées, pour qu'ils puissent poser des décisions, des décisions, on espère, courageuses, notamment au sommet du climat dans un an, pour essayer de limiter la hausse des températures sur la planète à 2 degrés, parce que ça, c'est encore possible. La connexion égouménile, elle s'est faite, comme toujours, au départ, par une rencontre formidable. Et puis, la nouvelle municipalité, qui est soucieuse de l'éducation de sa jeunesse, s'est dit qu'il y avait peut-être, derrière cette rencontre, une possibilité de construire un projet qui soit un projet de rencontre institutionnelle, et derrière les institutions de rencontre humaine entre les hiverments de la base et puis, la population du Blanc-Ménier. Je pars comme chef de mission, c'est-à-dire, je serai celui qui sera à la fois le garant de la sécurité, puisque vivre sous ses latitudes et dans ses conditions, c'est quand même extrêmement dangereux. La vie de mission, c'est une vie en communauté, c'est une vie collective, et c'est extrêmement riche, avec de temps en temps des difficultés, mais c'est aussi, ça m'est stimulant. J'ai d'abord été professeur d'éducation physique, puis j'ai fait une formation en économie, et donc après, j'ai travaillé dans différentes entreprises comme cadre. Moi, je suis la preuve que... que tout le monde, tout le monde peut partir vivre une aventure polaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada